Shalom ou v'alham mes chers amis, paix sur vous mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler un petit peu de qui romancie. C'est quoi ? C'est ce qui va se passer dans la main. On sait très bien que nos mains en vérité c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Comme on le sait, dans notre cerveau il y a maintes et maintes, comme on appelle ça, les traits trient des connexions nerveuses, des connexions entre les neurones. Ces connexions dans les neurones c'est aussi des connexions qu'on voit à l'intérieur de la main. Maintenant il y a des mains qui sont comme ça où on voit qu'il y a des milliers de petits traits qui sont petits traits, pas les traits généraux comme on connaît les cinq lignes très généraux de la main, la ligne de la carrière, la ligne de la vie, la ligne du bénéfice, la ligne de l'argent, la ligne de l'amour, toutes ces choses-là. Et là il y a plein de petites kavim, plein de petites lignes, lignes qui sont très très fins. Qu'est-ce que ça veut dire ces lignes qui sont très fins et un petit peu partout ? Et bien tout simplement dans la vie d'un homme il y a beaucoup de petits tracas. Ces petits tracas, et bien ça dépend comment est-ce qu'il les vit. Et s'il vit mal chaque petit tracas, et bien ça va lui faire des lignes à l'intérieur de la main, à l'intérieur du cerveau. Ça va comme des cicatrices. Ces lignes, ces nombreuses petites lignes dans la main, ce sont des cicatrices qu'il a dans l'âme. Donc c'est des gens, souvent, qui sont toujours en inquiétude, ils ont un manque de calme intérieur, ils sont dans des angoisses, ils sont pleins de doutes, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, est-ce que je fais ça. Ils sont tout le temps en doute, ils ne savent pas quoi faire, ils ne sont pas éclatifs. Quelqu'un, le contraire, qui a des lignes qui sont claires. Et que la main, elle a les cinq lignes généraux, avec plein d'autres petites lignes un petit peu de côté, mais c'est des lignes qui sont barries. C'est quelqu'un qui n'a pas d'itclavie, c'est un fonceur. C'est des types qui sont présidents, c'est des types qui foncent au fur et à mesure du temps. C'est des hommes qui, maintenant, vous allez me dire, excusez-moi, alors quoi, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, il faut comprendre un grand moussac dans la vie. Il y a deux choses dans la vie. Il y a la vie, comment elle est, et comment tu regardes cette vie-là. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de kavim, c'est-à-dire beaucoup de petites lignes comme ça, ça va être un homme qui peut être un psychologue, puisque lui, il a beaucoup souffert. Donc, il va pouvoir aider les autres dans chacun de ses petites difficultés. Ça va l'aider, ça va le renforcer. Donc, tu peux prendre la vie comme elle est. Chacun, il peut prendre les choses comme du bien ou comme le mal. Par exemple, je vous donne, on a un grand de la Torah qui s'appelait le Rav Ovadia Yosef, c'est-à-dire que ça dit que l'Ivraha, lorsqu'il y avait quelqu'un qui venait, il lui mettait une petite tape comme ça. Il y a des gens, quand ils recevaient une claque, des fois, elle était un petit peu... Eh bien, ils disaient, oh, je suis très énervé. Ils disaient, oh, j'ai reçu une claque du grand rabbin d'Israël, je suis le plus heureux du monde. Bon, même si ça a fait un petit peu mal. Ça veut dire qu'il y a deux personnes avec deux réalités complètement. Il y a, par exemple, celui de l'Oralenou, il a perdu son père. Il a dit, moi, ça y est, je ne veux plus entendre du bon Dieu. Il m'a enlevé mon père. Ça y est, ça m'intéresse. L'autre, il a dit, là, il faut faire Kaddish, il faut se renforcer. La vie, c'est dur. Il faut... Donc, tu vois, comment est-ce que tu vois la vie, ça, c'est différent. C'est-à-dire, tu peux prendre et appréhender la vie différemment de ce qu'elle est. C'est-à-dire, ce qu'elle est, la vie, c'est une chose. Et comment est-ce que tu vas la colorer, ça, c'est quelque chose d'autre. Et donc, c'est à nous de bien colorer notre vie. Et celui qui va faire en sorte que, justement, de ces petites lignes-là, eh bien, il va faire quelque chose de ça. Il va se transformer en psychologue. Il va être là à conseiller les gens qui ont des difficultés. Il va être là à manager des mains, aider des gens, aider les gens, essayer de comprendre la difficulté de l'autre. Eh bien, le contraire, toutes ces lignes, elles vont disparaître. Et ça ne va plus être des cicatrices, mais ça va être une peau qui est dure et qui va donner la force tout autour de lui. Kaddish Bokou nous aide et nous donne des bonnes mains. Kaddish Bokou nous aide et nous donne des bonnes mains.